Les semi-conducteurs ont un rôle stratégique dans de nombreux secteurs de l'industrie. Des smartphones aux voitures, de la machine à café aux consoles de jeu, des robots industriels aux serveurs, les puces électroniques sont partout. Le groupe ST Microelectronics est un leader mondial des semi-conducteurs et compte plus de 200 000 clients dans le monde. À Tours, ST Microelectronics a conçu et fabriqué plusieurs centaines de milliards de puces depuis près de 50 ans. Dans ce site intégré, les 1 400 salariés travaillent sur des activités de fabrication, de recherche et développement, de conception de nouveaux produits, de vente et de marketing. Pour répondre aux exigences des industriels et aux attentes des utilisateurs qui recherchent des produits toujours plus performants, plus fiables, plus petits et moins gourmands en énergie, ST consacre des ressources importantes à la recherche et développement, ainsi qu'à l'accroissement des capacités de production de ces usines. Imaginer, concevoir et fabriquer une puce demande beaucoup de temps et des compétences de pointe. Et c'est aussi, ici, à Tours, que naissent les puces de demain. ST Microelectronics Tours est un important site de production de puces sur plaquettes de silicium. La salle blanche est le centre névralgique du site, avec son environnement ultra-propre et son atmosphère contrôlée en température et en hygrométrie. Car l'ennemi numéro 1 des puces, c'est la poussière. La fabrication des puces électroniques est comparable à un millefeuille technologique. Elle se fait en plusieurs étapes. La photogravure, la diffusion, la métallisation. Tout commence avec une plaquette de silicium vierge. Cette ressource, issue du sable, est quasiment inépuisable. Ses propriétés de semi-conducteurs sont idéales pour fabriquer des puces électroniques. Sous-titrage ST' 501 Avant la première étape, la photogravure, la plaquette de silicium passe dans un four pour être oxydée. Ensuite, on applique à sa surface supérieure une résine photosensible. La plaquette est maintenant prête à recevoir l'architecture de la puce imaginée par les concepteurs. Pour cela, on place un masque entre elle et une lumière UV. Agissant comme un pochoir, le masque ne laisse passer la lumière que dans ses zones transparentes. Un bain permet de retirer les parties de résine qui n'ont pas reçu de lumière et le schéma de la puce se dessine ainsi sur la plaquette. Ce schéma est ensuite gravé en utilisant un mélange chimique gazeux qui va retirer l'oxyde dans les zones ouvertes dans la résine et transférer ainsi l'architecture de la puce sur la plaquette. La résine ayant été éliminée et la plaquette nettoyée, elle est prête pour la deuxième étape, la diffusion. Pour donner au silicium les propriétés semi-conductrices visées, on incorpore des impuretés comme le phosphore ou le bore dans les zones précédemment ouvertes dans l'oxyde. On utilise pour cela un implanteur ionique ou un four de dopage, opération suivie d'un recuit dans un four de diffusion d'une durée de quelques heures à une centaine d'heures avec une chaleur dépassant les 1000 degrés. Toutes ces étapes sont répétées plusieurs fois pour réaliser le schéma électronique de la puce sur la plaquette comme un millefeuille technologique, des couches qui se superposent pour créer un semi-conducteur toujours plus petit et plus performant. Reste maintenant à permettre à la puce d'être connectée avec son futur environnement. C'est la métallisation, opération qui consiste à créer des zones de contact électrique sur la plaquette de silicium qui permettront de relier la puce au boîtier dans lequel elle sera encapsulée avant d'être livrée au client. Pour cela, on dépose une couche métallique sur la plaquette et on localise les points de contact par une opération de photogravure comme précédemment expliqué. Après 8 à 12 semaines de traitement d'hiver, la fabrication de la plaquette est terminée. On procède alors à une batterie de test électrique afin de vérifier sa bonne fonctionnalité. Des petites sondes conductrices se positionnent sur les plots métalliques de la puce et vérifient la circulation du courant électrique. La plaquette est désormais prête à être expédiée dans d'autres sites de ST pour être découpée en milliers de puces qui seront assemblées dans des boîtiers puis livrées aux clients. Présentes dans tous les domaines, nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l'énergie et de la puissance et un déploiement à grande échelle de l'Internet des objets, IOT, et de la 5G et contribuent activement à créer un monde plus durable. Elles vont donc continuer à accompagner les révolutions technologiques du XXIe siècle.